Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. Alors dans cette deuxième partie, je vais vous parler comme prévu du modifier océan, je vous montrerai comment l'installer. Mais avant de ce faire, je vais vous montrer quelques petites astuces pour réaliser des animations assez simples et préparer en fait votre scène avant de faire un rendu, ok? Donc ici déjà, je vais activer mon bloom, hop, je peux sélectionner cet objet, le passer en mode ici deep change, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente. Donc hop, ici je passe en deep change. Je peux faire tourner cet objet, hop, dans l'axe ici, dans les deux axes ici à 45 degrés, pour l'avoir dans cette position. Ensuite, ensuite, je vais venir ajouter ici un driver, ok? Donc vous cliquez, vous tapez altgr plus hashtag, et là vous tapez sni, donc sinus, vous ouvrez une parenthèse, et vous tapez frame. Vous multipliez cette valeur par .1, donc qui correspondra en fait à la vitesse à laquelle l'objet va se déplacer, et ensuite vous divisez le tout par une autre valeur, une deuxième valeur, qui correspondra en fait à la distance que va parcourir l'objet, ok? Donc ici, si je relance mon animation, vous voyez, ça nous donne ça, ok? Alors ici, vous voyez ici, on veut un peu augmenter la vitesse, moi je vais garder comme ceci, c'est très bien. Alors ici, vous voyez ici, lorsque j'utilise mon bloom, il faut que j'ajuste quelques peu avec certains paramètres, pour avoir un bon résultat, ok? Donc ici, je peux baisser à .03, je peux également jouer avec cette valeur pour réduire un peu dans... Hop, je vais passer à 10. Alors je vais laisser ici, je vous montre une petite astuce ici, pour avoir un rendu de meilleure qualité. Alors regardez vraiment dans tous les angles, hop, vous voyez, on n'a pas beaucoup de sentiments, ok? Maintenant, je vais accéder au nœud directement, hop, je sélectionne, hop, cet objet, l'objet plane. Là, je vais chercher un principe LED shader, donc Shift A, hop, je tape principe, je récupère le principe LED, je tape de nouveau Shift A, pour aller récupérer un shader to, hop, shader to RGB, je connecte ici, ici, je vais piquer la couleur, hop, là, le bleu ici, et ici, je rentre les valeurs dans le métallique à .99, 9, il me semble, si je ne me trompe pas, le spéculaire, je laisse ici, le rubenet, je passe à 0, et maintenant, je connecte ici. Et regardez ici, maintenant, hop, j'ai des sentiments de, la surface de l'eau, en fait, est de meilleure qualité. Je peux jouer ici avec le clamp, pour adoucir un peu, hop, et avoir ce résultat, vous voyez? Également, je vais ici un peu avec les paramètres, hop, vous voyez, le résultat de la surface de l'eau est beaucoup plus, beaucoup plus réaliste, en fait, et c'est beaucoup plus intéressant, comme ceci, OK? Donc, pour l'instant, je laisse comme ça. On peut réduire, on peut afficher de nouveau la timeline, et je vous parle du processus avant de faire votre rendu. Donc, ici, vous voyez, il y a une bande rose. Ici, cette bande, en fait, correspond tout simplement à la durée, en fait, de la simulation ici, de la simulation du dynamic paint. Si votre animation ne dure pas plus de 250 frames, vous pouvez laisser la valeur par défaut. Si elle est plus longue, il faut augmenter cette valeur. Et avant de lancer un rendu d'animation, assurez-vous, assurez-vous de faire un bake ici, OK? Donc, vous placez votre curseur au début de l'animation, et vous faites tout simplement bake. Et là, une fois que vous avez fait le bake, en fait, Blender a pré-calculé l'animation à la surface du mesh, et regardez, même si je déplace certains éléments, hop, par exemple ici, cet objet, même si je déplace, hop, hop, voilà, l'animation continue, OK? Tout simplement parce que la scène a été pré-calculée, du moins, la physique a été pré-calculée, OK? Ah, j'ai encore diminué le bloom ici, je vais passer à 0.02, voilà, OK. Maintenant, on va passer au modifiant océan. Donc ici, je vais juste venir ajuster quelques paramètres, hop, au niveau, déjà ici, je vais changer, vous copiez ce driver, et vous le supprimez ici, et vous le mettez plutôt ici. Et si on remet cette valeur à 0, hop, alors, OK, je regarde, hop, voilà, je vais placer ici le driver, donc, paste, maintenant, l'objet va se déplacer comme ça, OK? Je supprime le bake pour pouvoir obtenir de nouveau une surface que je peux modifier différemment. Donc, delete bake, OK? Je me mets en début d'animation, hop, vous voyez, tout est de nouveau normal, OK? Ici, maintenant, je peux, je peux de nouveau, hop, aller dans les paramètres ici du setting et modifier la distance ici. Je passe à 0.2 pour avoir moins de surface. Ici, je veux passer à 0.9, 0.8 même. Ici, je vais augmenter, hop, pour avoir ceci. Ici, j'active le smooth et mon bug, je veux pas ça, OK? Pour avoir ceci, OK? Maintenant, je peux venir tout de suite ajouter, on peut supprimer ici le modifier, donc subdivision pour la surface, ici, de l'objet. Donc, on supprime. Cet objet ici, on peut, vous pouvez le supprimer, en fait, vous n'en aurez plus forcément besoin, ou juste le masquer, moi, je le supprime, hop. Là, vous ajoutez tout de suite votre modifier, donc, ici, on a dit, un modifier modifier océan, simulateur tout du moins, plus précisément. Et là, vous allez maintenant rentrer ses valeurs. Ici, dans la résolution, on laisse ici, on laisse à 7. Là, on peut passer à 0.2. Dans le spatial, ça, il en peut passer à 23. Dans la valeur ici de scale, qui correspond tout simplement à la hauteur, en fait, des vagues, en fait, vous pouvez passer à 0.2. Pardon, ici, qu'on peut vous aider, dans le scale, 0.2. On verra par la suite la différence. Ici, de nouveau, donc, voilà. On va garder ici le spectrum en turbulente océan. Et dans l'aliment, ici, on ne peut pas activer cette valeur. On va passer à 7. Et ici, orienter à 45 degrés de rotation, ok? Et maintenant, pour vérifier l'animation, il vous suffit ici de jouer avec cette valeur. Donc, ici, on va simplement ajouter un driver perpétuel dans cette valeur. Donc, vous cliquez Alt-Ger plus hashtag. Et là, vous tapez frame. Multiplié par .03. Vous lancez, et ça vous donne ce résultat, ok? Maintenant, ce mesh, je vais venir le redimensionner pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus grand. Comme ceci. Et je lance mon test de nouveau. Hum, tac, tac, tac. Alors, hop. Ici, il me montre quelque chose. Alors, voilà. En fait, vous voyez, là, j'ai commis l'erreur. Si votre modifieur océan est en dessous du dynamic paint, vous n'aurez aucune modification à la surface du mesh. Il faut le passer en dessous. Du moins, tout du moins, avant. Et là, regardez maintenant. Hop. On a. On obtient ce résultat. Alors ici, hop. Je vais peut-être faire pivoter de nouveau cet objet. Hop. Je le mets dans cette position. Voilà. Ici, je vais mousser quelques peu et les valeurs également. Hum, ici, je vais tout. Je pense que je vais tout passer ici. Je n'ai pas envie d'avoir des transparences en fait. Ok. J'ai encore le bloon. Je vais tout le bloon, là, point 0,1. Voilà. Et là, dans la valeur ici, de notre... Donc, ici, on a toujours sa marque, j'ai pli. Je vais maintenant ajouter... Tac, tac, tac. Alors ici, je vais en fait plus d'ondulations, que mes ondulations soient plus longues. Ça, du moins, se propage plus loin. Donc, ici, regardez, je passe cette valeur à 0,5. Ok. Alors, normalement, mes ondulations se propageront un tout petit peu plus loin. À moins que j'ai un bug. Alors, je n'ai pas de bec ici. Ah, cette valeur, on n'a pas ça. Ici, on peut. Alors, ah, j'ai commis, n'aura en fait 7,5. Voilà. Et là, normalement, voilà. Voilà. C'était le résultat recherché. Vous voyez. Ensuite, si vous jouez avec la valeur du... Comme on l'avait dit tout à l'heure du scale ici, eh bien, vous obtiendrez plus ou moins ceci. Ok. Donc, la distance à laquelle va s'afficher les cubes, vous pouvez... sont influencés par la hauteur des vagues, mais également lorsque vous allez dans les paramètres ici. Soit de distance ici, soit également de deep ici. Ok. 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 Je suis passé ici à... 17. Ok. Et pour finir, pour finir... Alors, je sens... Alors, si vous voulez justement avoir un objet océan avec un booléen, avec en fait du solidify, pardon, vous ajoutez un solidify juste ici. Hop. Vous augmentez la taille. Vous voyez en dessous, ça vous donne quelque chose d'assez bizarre. Mais ne vous en faites pas. Alors, vous ajoutez par la suite... Donc, un objet cube... que vous allez recentrer dans Alt-G. Cet objet cube, vous pouvez le passer en visibilité wire. N'oubliez pas également de désactiver la visibilité au rendu de cet objet. Donc, de cet objet cube. Afin qu'il ne soit pas visible au moment du rendu. Ok. Ensuite, vous pouvez ajouter un solidify également à cet objet. Alors, je ne sais pas si le solidify est déchetsé à cet objet. Je vais d'abord ajouter le booléen ici. Je vais d'abord ajouter le booléen à cet objet. Hop. Donc, on a dit booléen. Juste là. Et normalement, si je passe en mode intersection, ça peut le faire. Voilà. Ok. Ça vous donne ce résultat. Ici, si j'assigne une couleur, il me semble à ce mesh. Tac, tac. Au cube. Je vais assigner juste un matériau diffuse. Tac, 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 tac. Hop. Alors. Configuration. En fait, ici, vous pouvez dire à Blender d'afficher dans cette partie qui a été découpée. Le matériau qui se trouve à la position 1, 2. Alors, ce matériau en fait. Et si, par exemple, ici, je fais ça, j'ajoute ce matériau. Vous voyez, le matériau bleu ici. Lorsque je suis dans mon modifier solidify, je peux dire à Blender normalement. Alors. Hop. Alors, c'est peut-être à cause de la façon dont j'ai découpé en fait. Là, je suis en mode intersect. Donc, il récupère en fait la couleur de ce mesh. C'est pour ça que j'avais mis par précaution également la couleur sur ce mesh. Mais normalement, vous pouvez également le faire depuis le modifier ici. Le modifier solidify. Qui permet tout simplement de choisir en fait entre quel matériau qui s'appliquera sur les surfaces découpées ici. Ok. Donc, ici, sur le cube, j'ai ajouté la couleur bleue. Mais j'aurais pu aussi ajouter le water ici. Ok. Hop. Maintenant, si je fais ça. Si je joue avec la taille ici du cube, vous voyez, je peux définir en fait la distance tout simplement. Si je lance mon anniversaire, hop. Toujours veiller à ce que. Voilà. Et donc voilà, ça vous donne. Hop. 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 Ça vous donne des bugs. Pas trop. Il faut vraiment vous assurer que le solidify, en fait, il dépasse la hauteur de votre objet cube ici. Autrement, ça vous donne tout plein d'eux. Alors là, peut-être si je fais un S, Shift, Z. Voilà. Ok. Là, il y a moins de bugs. Et donc voilà, vous obtenez ce résultat. Alors là, si je reviens sur le shader et que j'assigne de nouveau. Hop. Hop. Et hop. Je vais voir ce que ça nous donne. Et hop. Voilà. Donc voilà, ça vous donne ceci. Alors, ici, je peux peut-être un fake color. J'essaie de retrouver un peu. En fait, c'est peut-être dans les paramètres du Bloom ici. Je vais peut-être passer à point 3. Et voilà. Hop. Vous avez votre petit océan. Et là, vous jouez tout simplement par la suite avec les valeurs de votre modificateur ici. Alors, ce qui, bien sûr, influencera, comme vous pouvez le voir, le comportement à cause du modifier également un booléen. Ok ? Donc voilà. J'espère que cette vidéo a pu vous apporter toutes les réponses à vos interrogations. Et j'espère cette fois-ci n'avoir rien oublié. Donc, comme je vous l'avais dit un peu plus tard, un peu plus tôt dans la vidéo, avant de faire votre rendu, faites toujours un fake. Autrement, vous aurez des mauvaises surprises. Donc, vous sélectionnez votre objet, votre mesh. Et vous allez tout simplement dans le dynamic paint. Et vous lancez votre bake ici. Assurez-vous aussi de toujours être en début d'animation. D'avoir, bien sûr, entré ici vos valeurs de durée d'animation. Et vous faites votre bake. Ensuite, vous pouvez faire votre rendu tranquillement. Ok ? Et à ce moment-là, vous n'aurez normalement aucun souci de rendu. Donc voilà. Alors, oui, cette fois-ci, je pense que je n'ai rien oublié. Alors, on peut peut-être juste faire un petit tour ici pour voir un peu ce que ça nous donne si on combine les deux. Hop, ici, on a les écumes, les écumes de mer. On peut changer de type ici. Un peu ce qu'il est ici à 3. Hop, hop. On peut jouer ici avec cette valeur. Alors, ici, vous voyez, c'est là où c'est intéressant de pouvoir, étant donné que j'ai fait la rotation ici et que mon animation part de ce point-ci vers ce point-ci. Lorsque j'affiche ici, je vais mettre les écumes de mer, il faut que j'adapte la rotation, ok ? Donc, normalement, lorsque vous entrez une rotation dans votre modificateur, ici, si vous entrez cette même valeur de rotation dans le shader ici, ou une direction, dans 45. Alors, normalement, je vais vérifier. Ah, ben oui, normalement, l'animation. Ah, non, alors, je vais me mettre alors, du coup, à peut-être moins de 45. Hop. 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 Ça rame un tout petit peu, du coup, je ne vois plus trop. Dans quelle direction ? Bon, alors. Dans quelle direction partent mes vagues ? En tout cas, vous avez compris le principe. Vous trouvez la bonne direction dans laquelle par vos vagues, et vous ajustez ici. Alors, j'ai l'impression que je dois passer 0. Hop. Je pense que c'est ici la bonne direction. Et donc, voilà. Hop. Et ici, ça vous donne ceci. Hop. Et donc, voilà. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut. Salut.